Salut à tous et bienvenue sur Magic Aaron AFR, comment ça va dingue ? Ça va très bien et toi. Ouais, ça a pas l'air d'aller, ça l'a mis le démon, le bug de la vidéo précédente les gars. Ouais, mais c'est pas grave, on va se... Parce que vous êtes deux jours après, ou même peut-être quatre jours après. Ou même plutôt quatre jours après, ouais. Mais nous on est une minute après, du coup, on est en plein démon. Encore. Mais non, on n'est pas en plein démon, tu sais pas quoi ? Moi je suis en plein démon. Eh mais il faut pas être en plein démon. J'aime vivre avec mes démons. Parce que cette vidéo-là, elle peut pas bugger, parce qu'on va tellement s'atteler le mec. Ça va être tellement rapide que le micro, il aura pas le temps de bugger. Tu sais quoi ? Je vais présenter notre sponsor, et ensuite tu vas me faire une deck tech, t'as une minute trente. Mais vraiment t'as une minute trente pour la deck tech. J'ai pas joué le deck, mais j'ai une théorie. Une trente sans le side. Je pense que ça va. Commence à réfléchir un petit peu. Du coup, notre sponsor, c'est Magic Bazaar. Mais Magic Bazaar, qu'est-ce qui se passe ? Il change de nom, il devient Play-In. Alors le code, c'est toujours le même. La boutique, c'est toujours la même. C'est seulement le nom qui change. Même si on ne change pas de sponsor, c'est juste notre sponsor qui change de nom. Du coup, Magic Bazaar devient Play-In. Ça va se faire incessamment sous peu. Peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, c'est déjà changé sur le site, etc. Donc vous retrouverez dans la description. Pour l'instant, du coup, on met le site Magic Bazaar. Logiquement, ça va vous rediriger de toute façon vers Play-In. L'URL du site change le 12 octobre, le lundi. Eh bien, écoute, voilà. Quand ça changera, vous pourrez aller sur le site Play-In. Ce sera mis à jour dans nos descriptions. Bien évidemment. A posteriori. Le code, qu'est-ce qu'il vous donne ? Le code ValleyPay 2020, il vous donne sur le site Magic Bazaar pour l'instant et sur le site Play-In tantôt. Non, pas 20, 50% de points de fidélité supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que les points de fidélité ? 1€ égale 1 point, 150 points, 5€ de bon achat. Régalades à valoir sur tout. Vous pouvez les accumuler. Vous pouvez les avoir en plusieurs commandes. Vous faites vraiment comme vous voulez. Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé. Ça nous soutient. Et à ceux qui l'utiliseront. Code Créateur Magic ArenaFR sur la boutique Epic Games Store. 1 minute 30, c'est parti. Merci beaucoup. Alors du coup, on se retrouve avec un deck Monover agressif qui est une shell, une coquille qu'on jouait déjà pré-rotation parce qu'il y a beaucoup de cartes d'Eldren qui sont très puissantes. Notamment le Grand Crumlec, la Bête Frappée d'Amour. Enfin, toute la base Monover d'Eldren est toujours persistante. Ça permet à ceux aussi qui n'ont pas beaucoup de wildcard et qui voudraient transformer un deck qu'ils avaient déjà de pouvoir juste améliorer ce deck-là avec les nouvelles cartes de Zandikar. C'est un deck agressif qui veut juste curver des bonnes bêtes et jouer de très bonnes interactions comme Puissance Primordiale et le coup de bélier. Et puis au-delà de ça, vraiment les seuls ajouts de Zandikar, c'est ce petit tour 1 qui remplace le Pell Collector. Les dual fast-card comme symbiose pour avoir moins de l'an dans l'headgame et le mammouth de Kazandou qui va vous permettre du coup de ne jamais louper avant l'an de drop et d'avoir un bon tour 3. On a des Limons Nécrophages Mendeck parce qu'on en a marre de croquer ça. Il faut le défoncer. On a les petits Cobra de Lotus pour essayer de curver un peu plus loin mais en vrai, la carte est juste un bon drop 2 et ne synergise pas plus que ça avec le paquet. Grand Crumleg, ça permet d'essayer de outvalue les deck value comme Omnat. Et Angurus, Tueur Cuirassé qui est extrêmement laid dans cette version-là mais qui en fait est un terrasseur de gemme. Et la carte du format parce qu'elle pète tout. Elle pète les tomes, elle pète les couilles, elle pète les clover. Donc vraiment fantastique. Et le side, c'est un side en fait. Vous vous adaptez selon les match-up. Ah mais j'avais dit sans side, donc tu peux prendre le temps pour le side. Et t'as fait en 1.30. The boss. T'en fous du side ? On en parlera en vidéo. On en parlera. C'est pas genre maintenant la vidéo ? On en parlera dans la game. On en parlera dans la game. Est-ce que je peux ? Parce qu'il faut que je sauce un mec. Ah, sauce un mec, ouais. Parce que les gens ne t'ont pas vu jouer la game. Il faut évacuer le deck. Mais moi je t'ai vu jouer. Orly. C'est qui ? Straski. Oh. Bonjour. Bonjour Straski. Bonjour, bon. Andrage. Andrage. Tu penses que c'est la version d'André ? C'est la version d'André. C'est la version. Et j'ai oublié un mot. J'ai oublié un mot dans la phrase. C'est la version tchèque d'André. Ouais. Bah oui, Andrage. J'imagine. Y'a que ça sur le ladder, des bases ragdosses. Des Andrèges. Y'a que des Andrèges. Allez, escogrif. Voilà. Ah bah c'est le nouveau deck à la mode. Alors évidemment, tout le monde sort son ta petite liste ragdoss pour essayer de faire les trucs. Bah Andrage, en fait, il sort juste la liste à la mode, mais en mieux. Tu vois. C'est genre, c'est la même liste que les autres en mieux. Oui. 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 Allez, escogrif, bête frappée d'amour. Ah, je ne fais pas comment, là ? Oh, tu peux. Oh, tu peux. Laisse-toi tenter, vas-y. Ah, oui. En fait, j'ai déjà un tour 1 sur le bord et j'en ai d'autres dans la main. On ne doit pas réfléchir dans cette game. On est là pour saucer. Ça tombe mal. On tombe contre Straski qui est un des meilleurs joueurs de la planète. Un des meilleurs saucers de la planète. Putain. Faut le savoir. Proche, je fais triple escogrif, s'il cible un truc. Attends, tu fais escogrif, escogrif, bête frappée et tu landes symbiose dégagée. Ah, vas-y, vas-y, mets tout, là. Je mets tout, là ? Ah, tu mets tout. On s'en fout, je te dis. On est là pour réfléchir. On est là pour saucer un mec. Si ce n'est pas André, ça sera le suivant. J'y mets 1. Ah, ben, dis-y. Zou. Zoubida. Zou. Zou. Et là, les 1-1, j'en manquerai jamais. L'invasion commence. Jamais. Et là, il fait, tiens, pour 1, je reste en bord. Pour 2, je reste en bord. Et on est là, non. Syndroclasme. 1. Ok. Ils ont toujours une créature avec ça. C'est très bien vu de leur part. Ils sont bons, écoute. Que veux-tu faire ? Tu crois que je mets un énorme mammouth du Kizendu ? Tu mets un mammouth du Kizendu, là ? Non. Ça fait quoi, escogrif ? C'est vrai que je n'ai pas lu la carte. Quand tu as une bet que tu contrôles avec un marqueur et ciblé, tu finis un 1. Et tu peux payer 1 pour la mettre un marqueur. Il faut payer 1 et l'engager. Donc, peut-être que je mets ça. Je crois que je mets bet frappé. Je paye 3 pour booster un escogrif. Ok. Tu n'as pas voulu escogrif. Non, tu vas-y. Il faudrait qu'on trouve nos primalmites et nos rames froues. Nos rames froues. Ouais. Le coup de bélier. Oh, je fous de l'attaque. Eh non. Eh non. Eh non, c'est pas... Je fais... J'attaque et au moment où je l'engage pour attaquer, je paye pour mettre un marqueur. Ah oui, tu triches. Oui. Bon, si ça marche, écoute. Ils sont bons, tout cas, non ? Non, ils sont pas mal. Putain, ça, je n'avais pas vu. Les pattes, là, c'est dégueulasse. Et il est surtout méga musclé pour un fungoïde. Pour une 1-1, il est genre super vénérant. Un peu, ouais. Après, c'est qu'il n'a pas d'yeux. Tu vois, il est là, il a peur, mais... Il n'a pas d'yeux, il croit en rien ? Non, juste, il ne peut pas ouir. Ah, il ne voit pas, d'accord. Avec ses yeux. Ouir qui est en tendre. Ah, oui. Je n'ouis plus, comme disait Jacouille dans Les Visiteurs. Oh, il s'est ravisé. Ouais, il a bien fait, il s'est ravisé. Ouais, ouais, tu fais bien. Active une capacité. C'est dommage que ça ne met pas sur tous les essais que tu as. Je crois que je mets une énorme 5-5, là. Ouais, déjà, tu peux proposer une face de bourre. Ouais, il va bloquer. Ah, putain, c'est nul. Ouais. Bah, ouais, tu fais une énorme 5-5. Après, il bloquera aussi, donc est-ce qu'il ne faut pas... En fait, là, si je laisse des zombies, ça lui fait... Après, tu as le droit de trouver des coups de bélier, ça dégage le board et... Je crois que j'y vais, là. Tu es avec tout ? Attends, tu vas avec quoi ? Tu es avec 2-2 et 5-5. Ok, il va juste les trades, hein. On s'en fout. Ouais, mais ça lui fait prout, du coup, là-dessus. Ok. Ouh, putain. Ouais, je sais pas, tu pouvais aussi... Oh, j'y vais, là. Ouais, ok. C'est la base du gameplay. Eh, tu peux aussi juste avoir du board et faire Grand Komelek ou Ramfrew et... Non. Bah, tu peux. C'est pas obligatoire, mais... Ah, pourquoi elle est morte ? J'avais aussi Mammouth, je buff l'escogriffe, mais je crois que 5-5 comme ça, je suis... Comme ça, pour un, il la tue. Ah ouais ? Ah ouais. Avec quoi ? Blue Chip Force. Ah oui, mais bon, ça... Qui puis-je ? Ah, bah... Ah, puis j'aurai une 1-1 avec l'escogriffe. Ah, bah, pour 2. Il casse un téléphone. Ah, mais pour 2, ça me va, tu vois, je me sens pas floué. Non, tu te dis, on va dépenser 5 mana et une carte. Et lui, il va dépenser 2 mana et une carte. Et ça ? Voilà. 4-4. Euh, je peux faire une 5-5 et bourré. Bon, vas-y, je prends. Tu veux, là, du blanc, ça... Alors, t'es fait ton enchantement ou je joue ça ? Il peut jouer des tomes ? Il peut jouer quoi, lui, que t'as envie de tuer ? Ah, il peut jouer ses Timaray de Calls Dead et tout. Non, mets d'abord le Mammouth, alors. Mets le Mammouth et tu feras grossir l'escogriffe. Le Mammouth ? Allez. Il a quand même la meilleure sortie contre nous de son deg, hein. La sortie créatureuse. Créature anti-bet. C'est bien vu. Ouais, pas de problème. Ah, vraiment. Ça me dérange pas. Aucun problème. Je peux... Je m'yte là-dessus ou pas ? Oui. Tu peux pas, c'est un humain. Ah, là, là. Je sais pas pourquoi tu me pièges. J'aime bien le piéger. Oh, je me bloquais avec tout. Non. Oh, je me bloquais avec tout. Comme ça, il me fait anti-bet, il me rase et moi, je fais... Ah, 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 ah. 4 points. Classique. Il met des 4-4, t'as des 1. On est bien, hein ? Des 2-2. Ouais. Oh, j'en mets un, là. Ouais. C'est un artefact, non, là, qu'analyse, je crois. C'est un peu un artefact, ouais. Oh là, 6-6. Allez, bourre, donc. Bah, pas trop, hein. Didier bourre, donc. Pourquoi pas trop ? Bah, je perds, alors, si je bourre. Il fait, ok, je pense que si je passe à 14, il attaque avec ça, je dois de chum bloquer pour pas mourir. Ouais, et de chum bloquer, nous. Ah, faut pas attaquer, là. Bah, je crois que si, hein. Parce que derrière, tu pensais Angurus. Mais non, mais c'est... Genre, si je perds, c'est lose. Mais non, mais tu perdais pas, tu pouvais chum bloquer avec ta 1. Mais c'est nul. Mais pourquoi c'est nul ? Toi, derrière, après, t'as 2-6-6, tu vas la gagner, la course. En plus, ça vigile, non ? Mais j'ai pas de 6-6. Ah, mais t'auras une 5-5 avec Angurus. Non, j'ai une 4-4. Ça me buff, pas ? Ça remplace. Ah, oui, t'auras une 4-4, ouais. Mais du coup, je trade. Si j'avais un autre body, oui, mais j'en ai pas. Ça va juste trade avec ces trucs. De toute façon, il est là en Tibet, donc bravo. Bon, il est fort. Bon, ça, je mets ta marqueur. Non. Fuck ! Ah, il met un Mismind Tomb, là, s'il te plaît, là, que j'ai une merde à casser. Euh, ouais, plutôt comme ça, effectivement. Bah, je vais surtout le jouer à la main, d'ailleurs. On va être obligé, je crois. Ah, non. Du coup, comme ça, tu peux faire coup de bélier. Oui. Oui. Du coup, il y avait des coups de bélier. Bah, c'est ce qui fait gagner, hein. Les primales, les coups de bélier, tu sais, toutes les interactions qu'on peut jouer dans ce déclat. Et ça, ça dégage. Et je te mets 4, là. Ouais. Et là, il a plus rien. Il a juste un body qui peut bloquer, un autre qui fait gagner des points de vie et 3 cartes en main. Sinon, il a plus rien. Goethenge fait gagner. Hum, 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 hum. Ça, 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 c'est quoi, là. Et il va juste faire ça, là, regarde. Ça va. Non, je t'ai... On va juste perdre, sinon. Bon, tu peux gagner de pev. Ça va. Ouais. Et là, c'est un beatdown de 2, maintenant. Il faut top-decker une créature. Si on veut pas juste mourir. Parce que là, il pose une bête, on l'a perdu. Oui. Tu peux chauffer le dessus du pack ? Putain. T'as pas chauffé, gros. J'ai pas eu le temps. T'as pas chauffé le dessus du pack. Tu me dis, tu peux chauffer. Allez, j'ai déjà la carte en main, quoi. Allez, vas-y, un concept. Ça, c'est les mecs. Tu fais, c'est à moi ? Ils disent oui. Tu peux, j'ai fait, attends. Bah, trop tard. Bon, celle-là, on devait la gagner, mais... Mais c'était Straski en face. Mais c'était Straski, ouais. Donc, code MPL, tu connais, quoi. Annonciateur de Garruk. Ramtru. Moi, je les tue, ces merdes, là. Oh, mais que je rende tout, là. Ça, là. C'est Death Touch. Non, mais... Fais voir sur tout ce que tu veux pas, Mendek, surtout. Mendek. Cobra de Lotus, c'est naze. Franchement, ça fait rien. C'est pas bien. Il en gros, c'est naze, non ? Une naze, non ? Ouais, on va faire de la place pour rentrer des Garruk, je pense. Oh, les Garruk. Vas-y, mets deux Garruk. Franchement, j'y mets des bêtes de quête, là, voilà. Non, c'est pas bien contre lui. C'est toujours bien, un bête de quête. Qu'est-ce qu'on peut cut, là, pour rentrer les deux Garruk ? Déjà, tu peux descendre d'un land, je pense. Tu peux enlever une symbiose. Bah, au moins que j'en ai une forêt, non ? Bah, les points de vie sont quand même importants contre lui, je trouve. Ouais, bah, là, on en a eu deux, mais c'est rare, non ? C'est vrai, je ne sais pas. J'ai vu une forêt. T'as vu une forêt ? Je suis en train de garder. Oh, je pars à 68. Tout le reste, c'est bien. Non, non. Surtout pas. Enlève le Mammouth, il ne fait rien. Il n'a pas de capa d'évasion, il n'est pas gros. Oh, j'ai cut de l'onde. Il n'est pas bien, quoi. Ouais, mais ça va. Ça va, parce qu'en fait, là, le... Le fearplay. Non, bah non, parce que c'est des duels fast-card. Et en fait, t'as ton cut de l'onde qui est à 21 de base. Je crois que t'es à genre 28 avec les DFC. Kip. Eh non. Eh oui. Kip. Ouais, on y va. Non, je vais se couler, je suis de la merde. Non, c'est mieux d'enlever Serpent, pour le coup. Parce que ça, pour le coup, ça prend vraiment tous les centibètes de la planète. Et comme ça, au moins, on a... Allez. J'ai faim, moi. J'ai faim de victoire. Allez, tu peux avoir ta main, je te dis. Attention. Pas pressé, genre. Vraiment, un côté sexe, ce moment. Il a un côté... Ouais, c'est vrai. Il a un côté sexe, effectivement. Genre, il est excitant, quoi. Ouais, genre, c'est une belle carte, quoi. Non. C'est comme... Après, le cancer pour un rock, il a un côté sexe aussi, quelque part. Ouais, mais ça, c'est facile. Oui, oui. Alors que ça, c'est obvious, quoi. Ouais. Bah, les deux, c'est facile, du coup. Ou c'est pas obvious, tu veux dire. Non, mais ça, disons que la comparaison est un peu... Facile. Enfin, c'est tubulaire, tu vois. Alors que ça, c'est vraiment... C'est tubulaire, tu veux dire. C'est tubique. C'est tubique, ouais. Pas tubulaire, mais presque. Pas de carte sexe, hein, non. Allez, vas-y. Cette discussion n'a aucun sens. Si vous clippez ce moment, on va passer pour des fous. En même temps, on attend juste qu'il garde sa main ou pas. Donc, forcément, on a deux Limons en face, un Serpent. C'est habileuse. Bon, Limons, on passe. Faut que j'y mets un Limon, là. Et Zou. Et là, on a déjà plus de carte en main. Ah ! Le Mooligan, hein. Danger of the Peek. C'est bien joué, ça. Là, je fais quoi ? Token Limon ? Ou... Il va tuer ton Limon. Mais du coup, je fais quoi ? Je fais token Limon. Ah ! Est-ce qu'il a une créature à exiler ? En fait, si je fais 5-5, il tue ça. Je crois que c'est important de te préserver d'eurtless acte et du coup, de faire juste Limon passe. Limon avec un mana up. Je peux ? Dans ton cimetière. Ah, oui, je peux exiler mon Limon. Ok. Je crois que c'est plus important, ouais. Et 1 point. Après, cette game, elle va passer par Garouk Arbringer, quoi. Si on ne les trouve pas... Ouais. On n'a pas gagné grand-chose, quoi. Ça, ça va. Oh, mais dis donc. Est-ce qu'en réponse, je ne peux pas exiler ? Vas-y, essaye. Non, pas du tout. Non, on ne se propose pas. Fin de tour, on va exiler son mailleur Triton. Triton. Ok, voilà. Tu peux faire ce que tu disais, du coup. Bet frappé. Token bet frappé, ouais. Token bet frappé. Tu peux mettre 3 points avec ton Limon. On commence à être ok, tu vois. S'il ne trouve pas en plus de proc sur son deuxième effet de la saga de Team Array, t'appelles les morts, c'est pas mal. Là, sur Extinction Event, il dit soit paire ou impaire. Ah non, il dit paire, en fait, il verre tout ça avec une bête. Et il a trouvé une créature, je n'ai pas vu. Ouais, il a trouvé encore une créature. Chiant. Chiant, je te le dis, André Straski. Sache-le, tu es chiant. On repose sur le deck. On sait très bien que sur 3 cartes, c'est meuler 3 cartes dont une créature, et ensuite, vous pouvez exiler une créature. T'as le deck de la carte. Ah ouais, c'est vrai. Je ferais bien beaucoup de béliers, là. Pour tuer simple 2-2, je crois pas. Là, t'as des phases d'attaque qui sont OK. Bah, je peux attaquer qu'avec ça. Ah ouais, putain. Ah non, puisque le Limon... Ah ouais. Tu peux pas exiler 2 bêtes, quoi. Tu peux exiler qu'une, ouais. Bah, attaque qu'avec la bête, ça me va d'attendre. Franchement, il aura plus contraignant que des 2-2. Genre, vraiment plus contraignant. Oui, ouais. Oh, il prend. Et, alors, attends, est-ce qu'il peut jouer ? Non, si il joue croque ça, tu vas te deg. Donc, pas super. C'est un éphémère, je peux le faire en réponse ? Ouais, mais du coup, t'es obligé de jouer ton éphémère sur sa Rambam 2-2, quoi. Ok, après... Le Serpent Anorok qui a été sauvé de ce Volant Rambo. Ouais, mais Serpent Anorok, ça prend maintenant tous les anti-bêtes de la planète, quoi. Il a été double sauvé. C'est sympa de jouer ça, Mendeck, maintenant. Bah, j'en avais dans la liste Gleksis, le contrôle que j'ai testé. Et c'était très bien. Ouais. C'est peut-être un tu-draw pour 1. Enfin, un tu-draw 1 pour 2, pardon. Ça a l'air cool. Bonkart. J'ai perdu contre un UR Prouesse. Allez. Ouais. Qui a trouvé exactement 4 spells d'affilée. Il y a encore des réductibles gaulois, visiblement. J'allais la gagner. Enfin, il fallait pas qu'il ait beaucoup de rire Prouesse. Il a fait Crash True, Opt, Opt, Shock. Dans le tour. Il avait plus de cartes en main. Le boss. Fin de tour. J'exile quoi ? Bah, nous, notre Limon. Ah ouais. Ou en vrai, tu peux même lui enlever des cartes. Je lui enlevé des cartes aussi. Enlève lui une masse de cartes pour Crocsar. Au Cloxus. Les enchantements plutôt, parce qu'il en a besoin pour Tumoracols 2. Ah, ça permet aussi d'enlever un enchantement. Ouais. Putain, c'est une bonne carte quand même. C'est vraiment une histoire de Benalia, quoi. Ça ridiculise l'histoire de Benalia, cette carte. Je trouve. Il y a quand même un côté, je mets le en patate aussi. Dans Benalia ? Ouais, ouais. Quand même. Quand même, quand même, je trouve. Bon, il aura fait le table, le Nil. Et bah, 5 points. Fasse attaque. J'ai bien fait d'enlever des Landes. Bah, ouais. Parce qu'on en aura 2 de plus, là. Franchement, j'ai regardé. Raphaël Lévy, il a fait le Red Bull avec ce deck-là. Je crois qu'il a fait 5-3. Il n'était pas loin du top 8. Ou alors, non, je crois qu'à sa deuxième défaite, il a abandonné à 5-2. Et vraiment, il ne piochait pas beaucoup de landes parce que le deck avait plein de dual fast card et tout. Je tue, hein. Ouais, ouais. Je tue seulement. Et je sais pas, j'ai l'impression que nous, on se fait juste siège dessus, tu vois. On se fait siège dessus. On se fait siège. Chieeech. En plus, on a rentré des petits plans au cœur pour diversifier les menaces et tout. Enfin, on peut faire plein de trucs, quoi. On peut pas s'y attend, décidément. Can-Liz ? Ouais, ça, c'est fort. Oh ! Bon, ça, c'est pas mal. J'attaque ou pas ? Si il double bloc, je suis canaliseuse. Non, mais je veux que tu crom-leck. Mais je vais crom-leck, mais... Eh, mais tu crom-leck pas si jamais il double bloc. Oui, mais je vais crom-leck. Mais est-ce que je vais attaquer ? Ah, oui ! Je sais pas. Oui, voilà. Maintenant, on parle. On a pas peut-être ta meilleure carte en jeu. Mais je vais lander parce que... Je crois que ça... Mais là, du coup, je suis d'accord pour attaquer, ouais, avec la bête frappée. Ouais, avec ça aussi. Je donne à bouffer. Tiens, Grail. Ouais, ça, ça meurt. Il est content d'avoir... S'il te laisser deux Pétartos, là. Ah, ouais, je pense. Après, s'il faisait pas ça, il avait des cartes mortes. Ça lui aurait peut-être permis de faire autre chose, en fait. Il a le troisième, toi. C'est sûr, quand t'as pioché de la merde, tu peux te dire « Ah bah, j'en aurais pas dû piocher, tu vois. » Oui. Mais jusqu'à ce que... Non, mais là, le troisième. Ok. On va te l'écouter. Bien vu, ça. Bon, prends tout. Bon, oui. Garde ton board. Je pense qu'il fait rien, là. Il a aucun bon effet. Non. Ouais. Je vois. Vite. Ah, par contre, c'est fou. Je suis désolé, mais c'est fou. Deux points. Combien on prend derrière ça ? Je ne bloque pas. Si, sept. Ouais, il ne peut pas nous tuer. Vas-y, vas-y. On prend sept, on gagne deux. Ouais. Et là, ça lui donnera peut-être envie de défausser la carte qu'on a. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Il va peut-être faire des plays pour justement se vider la main, pour nous faire défausser. On s'en fout. Juste une bête, on part en mode Storm, quoi. Et ça serait juste trop cool, en fait. Hum. Ah, ça, c'est un peu chiant. Ouais, carrément chiant même. Oh, Lidl. Oh, Lidl, chiant. C'est un magasin, ça ? Ouais. Bon magasin. Je peux bloquer. Je suis désolé. On a cuté de l'onde. Ouais, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, plus le moment qu'on a cuté, parce que le micro fait de la merde, bah, c'est dur. Bah, il y a des matins où il ne faut pas. Et en plus, c'est en train de flingasse mon compte. J'étais là en mode, la PL m'a dit, tu veux qu'on joue sur un autre compte et tout ? Bah, sur son compte, du coup, j'ai dit, non, mais on va gagner, c'est deux bons decks. T'as dit exactement ça. Ouais. J'ai dit 100% victoire. Non, mais on va juste rosser les gens, il n'y a pas de problème, quoi. Actuellement, sur 10-0-3. Enfin, elle n'est pas finie, celle-là, mais... Elle est plus finie que commencer. Ah bah non, mais je suis mort, il va faire croque ça. J'ai perdu. Pourquoi ? Il peut rejouer croque ça. Bah, je passe à 6, je peux bloquer. Je ne sais pas, il le voit peut-être pas. Il le voit. Vas-y, c'est bon. Ça surbrille, tu sais. Donc, c'est dur de ne pas voir, quoi. Faut vraiment jouer comme ça. Non, mais tu te rends compte quand même qu'on a pioché 4 tours de l'an, non ? Ouais, alors qu'on a 4-2. Après, ça arrive, hein ? Alors qu'après ça, il y a 18 terrains, je crois. Vraiment terrain, je ne parle pas de DFC. C'est la vie. En est reparti. En est reparti. Ça fait un petit game de magic. Ça va être bien, Val. Bon, ça y est. Ne m'abandonne pas comme je t'ai abandonné à la partie d'avant. C'est toi qui a le démon, c'est moi qui l'ai. Voilà, ça y est. Bah, écoute, on se le refile. Tiens. D'aim, encore, encore. Tu peux rester comme ça ? Fais attention, je vais le bouffer, moi. Faut pas que tu me laisses arriver. Oh, mec, tu ne me manges pas un token de foie ? Un token de chien, en plus. Et il faut le remettre là, ça porte bonheur. Ah, je suis heureux. Non. T'es content de repasser diamant 4 ? Redescend un peu et on se rejoint. Oh, bah, on joue contre Mol. 48e mythique. C'est tout à fait normal. Mais il a dû bien perdre. Mais non, pas possible. Non. On garde ça. On la bet dans gestion. Combien de fois j'ai perdu, on est mec, on fait juste bet gestion et je suis mort. Bah, vas-y, vas-y. C'est quand même pas fou. Ouais, là, j'ai encore contre un perdu. Non. Pst. Il a les couleurs, en plus. Mais il joue tout ce, ça ? Sur combien de games ? C'est fou le ragdos, c'est un peu chiant. Mais putain, mais moi, avec Omnath, je l'ai tecla. Bah, écoute, je... Jouais Omnath, si vous voulez battre ce deck-là. Au dernier CFB Clash, ça n'a pas eu un bon winrate. Qu'à 6 ans, les gens ? Je ne sais pas. Non, en vrai, le deck est super sexy. Moi, quand j'ai vu que ça devenait jouable, j'étais content. Mais l'effet de masse, en fait, que tout le monde joue ça, c'est un peu beaucoup, quoi. Comme je suis dit. Je ne sais pas si tu es rillé ou mouré. Donc, j'ai regardé en mode, je check, tu vois, je mourais. C'était un râle d'agonie. Râle d'agonie. Je pré-shoot, je vais aller jouer un autre jeu, en fait. Râle d'agonie. Je tente, hein. Ouais. Ah, quoi que non, en réponse, il peut faire un gros gros gros. Non, non. Mon tour. Et là, tu vas commencer à faire poum, 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 sur toutes ces cartes, pour 2. Ouais. Ouais. Euh, non, tu fais x égale 1, hein. Ah ouais ? Bah, x égale 2, j'ai encore le mana pour faire limon. Ouais, mais tu peux avoir coup de bélier, du coup. Tu veux garder un run through ? Non, je sais pas, hein. Alors, est-ce que ça a bien du... Enfin, non, je pense que je ferais que x égale 1. Elle se bat, en fait. Donc, ça veut dire que sur géant... Sur géant, tu peux exiler ton limon. Ouais, je peux exiler. Non, ça me bat. Paie mon toto. Le suspense est à son couple. Qu'est-ce que c'est pas fait ? Ah, parce que là, si fin de tour j'avais fait limon, il le tuait, je faisais... Ah là là ! Là, tu vas pouvoir le payer. Et s'il en a deux, je chiale. Voilà, je te le dis. Attends, Val. Attends, Val. Attends, Val. Attends, Val. Attends, Val. Bon, c'est chiant, là, en fait. Allez, molle, s'il te plaît. Bon, là. Genre, il l'a pas vu, il est juste rentré dans notre trix ? Non, mais il a forcément un effet. C'est pas possible. Il nous a prank. Il joue sur nos nerfs. J'allais hurler, gros. Tes voisins, ils t'auraient dit en mode, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mais comment il a fait pour se faire autant défoncer, là ? On vient littéralement de le défoncer, gros. On a gagné la game, là. On est désormais champion du monde. Champion du monde, grâce à ce token chien. Ben non, mais c'est énorme, quoi. Il a perdu deux cartes. Enfin, en termes de tempo, il est au fraise, là. Il s'est dit peut-être que lui, il l'a pas vu. Parce que c'est un mec diamant, il est nul. Ouais, ben écoute, on va te montrer qui c'est le nul. Bon, lui. Alors, le nul. On enlève son channel. On a vu ça, chien. C'est le garçon dans FN, je crois, là, non ? Lui. Me semble, hein. Ouais. Là, je peux faire juste une immense puissance primordiale. Tu vois, celle-là, on devrait s'excuser, quoi. Non, franchement, celle-là, elle est bien. Genre, je peux faire X égale 4. Il tue ça, il passe à 8. Regarde, toujours coup de bélier en up. Donc, tu l'as fait jusqu'à... On lance juste coup de bélier et 4. Coup de bélier, j'exile. Il prend 5. C'est bien, ça. Allez, vas-y. Allez, pas de problème. Allez, oui ! Oh, yes ! Ah, j'adore ! Il est bien, ce deck, hein. Tu fais juste... T'as une espèce de tour. En fait, il fait... Pou, 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 pou. Limon. Limon et que des anti-bêtes. T'as vu, je t'ai dit, combien de fois j'ai perdu des gammes. Ah, mais... Un mec qui avait Limon et il a juste tout géré, espèce de tourelle. En te disant, il n'a pas la tourelle de Justin, il joue en l'envers. Il ne joue pas la tourelle de Justin comme possible. Et si ? Et si ? Il y a des mains, ça fait ça et on fait pou, 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 pou. J'adore. Le fait que tu sois une espèce de tourelle, une espèce de missile anti-aérien, ça me fascine. Fin de tour, coup de bélier, puissance primordiale, t'as gagné. Salut ! Ah, j'aime bien. Ça, tu ne peux pas répondre aux triggers, il n'y a pas un point. Je suis sûr que tu peux et que le jeu ne te permet pas. En fait, c'est dans le même effet. Ah, il n'y a pas de point. Si, attends. Non, mais ce n'est pas une question de point, c'est dans la même ligne de texte. Ah oui, il n'y a pas de point entre la ligne. C'est quand ça arrive en jeu, t'exiles, direct. Bon, c'est pas grave, on en a gagné, qu'est-ce que ça me balèque. Il y avait me les décrier ou pas ? Même pas. Il avait été assez bon pour ne pas me les décrier. Bon, Angurus. 4, 5, 6. Bah, je mets juste 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je ne le tue pas. T'es one off. Oh, c'est de la merde. Bah, Angurus, tu pètes Team Arrête, on s'en fout. Ça régale, là. Oui, c'est vrai. Je me délecte, là, de ce qui se passe. Au-dessus. Allô, Houston, Maul a un problème. GG. On va débattre, nous, à... Non. Et le pire, c'est qu'il se dit, putain, il a tout. On en a encore un. Et on en a encore un. Allez, ne tue pas, s'il te plaît. Tu seulement. Parce que s'il tue, là, on est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, il ne peut pas... Anunciateur de Garouk. 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 Coup de bélier. Coup de bélier. On enlève les cobras, qui sont dus, là, Iesh. Cobra. Vraiment, je crois que les cobras ne sont pas bien dans la liste. Tout court. Un land. Un mammouth. Et les grands serpents. Et les grands serpents. J'en laisse deux, du coup. Attends, on avait que t'aies quoi d'autre, du coup. On fait, on teste des sides, les gars. Vas-y, je relève ce mammouth. J'en ai encore un grand serpent. Et je mets une bête de quête. Non, non. Donc, la bête de quête, ça va R. Allez, je mets une bête de quête. Alors, bah, go. Le mec, c'est le serpent. On a laissé Yorl. Il n'arrivera pas à gérer, il va perdre. Vas-y, vas-y. Il perd sur serpent. Je te le signe. T'as un papier, là ? Papier stylo. Tiens, tu peux signer sur mon superbe téléphone. Je le fais, regarde. Ah, merci. Super. T'as envoyé ta signature aux chinois. Je préfère te le prévenir. Le gouvernement est au cours. J'ai l'impression que j'avais un t-shirt avec le petit truc rouge, là. Et le petit chien, c'était mignon. Keep. Mec, c'est juste une main qui fait win, ça. Mec, c'est juste la meilleure main. C'est la main qui va nous permettre d'aller bouffer avec moi. Et ça, ça régale. C'est une dalle. Je vais peut-être devoir jouer ça, là. Oh, tu vois, tu vois, tu vois. Non, je vais top d'éclat. Lui, il pète les coudes par contre. Je te le dis. Je ne suis pas un bon joueur. Non. Vas-y. À ce mamout, si ce n'était pas un land, je peux te dire quand le jour est à pain. Oui. Après, belle bête, hein. Oui, oui, mais... Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, je suis content que ce soit au cimetière, ces merdes-là. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est la musique de Christophe Nénier. Dans ma parodie du Palma Chow. Tout est loin, je ne te vois plus, je... Oh, guérus, je casse ça. Ça ne marche pas. Annonciateur ? Moi, je pense. Vas-y. À quoi tu pinces, Alain ? À quoi tu pinces, à neige ? Par contre, annonciateur, ça se fait trade par Triton. Oui. C'est relou. Bon, on tueira Triton. Avec ça. Ouais, mais ça m'emmerde quand même. Ouais ? Ouais, mais quand même. Pas content. J'ai regardé le bouton REC, je me suis dit... On est bientôt enregistrés au moins. T'imagines. Ok, il a remplacé une 1-1 par une 1-1. Frais. Il me manque un peu de land, mais c'est pas grave. Pète la Triton. Et propose une phase d'attaque. Avec ça ? Qu'importe. Ah, ça fait fighter, donc... Si tu le fais avec... Ah, ça fait fighter, donc t'es obligé, ouais. Ah non, mais tu peux faire escogriffe, il est 1-2, non ? Il est 1-1. Ça gagne plus 1-1 ? Ouais, mais ça fait fighter quand même. Ouais, bah vas-y, t'as pas le choix, effectivement. Ça fait fighter, je crois. Bah, X égale 0. Ouais. Comme ça, tu peux développer le... Ouais, ça revient au même, en fait. Je sais pas pourquoi on se... On se rend fou pour rien, putain. C'est une vidéo mono-vert, la forêt tout droit. Je t'incte. En vrai, on dit les jeux aggro et tout, c'est simple à jouer. Ils sont durs à jouer, ces decks-là. Ouais. Putain, Cavalier sur la 1-1. Ouais, mais c'est grave chiant, en vrai. Ouais. Bah, si on a coup de bélier, on fait coup de bélier, j'attaque, il est pas content. Ouais, faut les trouver. Après, il y a un moment, on va trouver des landres, on va faire Garruk. Belle carte, ça. Ouais. Et il y a Garruk dessus, hein. Et il y a Garruk... Fais voir. C'est Garruk, ça ? Bah, oui, si tu l'es. T'as entendu que t'as pas fait Garruk ? Non. Oh, tu as l'épeint. Un truc super chiant. Un truc qui casse les couilles, en fait. Ça a porté, ça. Ouais, nickel. Il sait pas que ça a porté, moi, le... Oui, ma voix. Qui l'a prise ? Parti. Défaut se sacrifie ? Ah bah, enlève ton escogrifte de merde. Ouais, ouais. Un Garruk, hein. Ouais. Il enlève quoi, lui ? Quand il fait sacrifier une bête, il va enlever sa Triton ou son... Ah non, son canaliseur. Bah, c'est pas si bien joué que ça. Tu vas l'antap et Angurus, je pense. Bah, ouais. T'auras juste un 4-4 qui est porté. Mais c'est bien, en fait. Ouais. Franchement, il peut pas aller le chercher avec un Géantrakos. Il peut pas le chercher. J'allais dire, ah, j'attaque, comme ça, c'est bien. Non. En vrai, là, son Turlupin... Ah, mais attends, il est piétinement. Du coup, on aurait pu taper pour repiocher une carte. Pas. Même s'il bloque. C'est de la merde, ce qu'il dit. Ouais, c'était chiant, parce que derrière, nous le faisaient sacrifier. Ouais, c'était chiant. Donc, fais pas ça. C'était pas fou, quoi. Sur le monde, tu fais grand Krumlek et on est mis à... En vrai, là, il est pas frais du tout. Oh, la phase d'attaque. Tu dirais qu'il est Charlotte ou pas ? Pas encore. Je pense qu'il est Charlotte, moi. Je peux Garouk, faire une énorme phase d'attaque, mais c'est pas très bien. Non, il faut toujours se prémunir de ce Turlupin. Je peux Garouk, moins 2. Ça fait une bête et il reprend un marqueur loyauté. J'aime assez... Ouais, on va piocher un land, de toute façon, un moment. Sinon, on peut faire bête frappée d'amour. On peut faire... Non, tu peux faire bête et bête frappée d'amour. T'es sûr d'avoir Krumlek le tour d'après. Je préfère. Tu fais token plus bête. Bah, je pourrais quand même Krumlek tour d'après, parce que je peux plus 1, si Garouk survie, et ce qui devrait être le cas. Plus 1 sur une bête, pour qu'elle soit assez grosse, c'est que Krumlek coûte même moins cher. Ça nous permettrait de faire Krumlek, token. Ok, ouais, ça te permettrait de piocher sur le Krumlek. Ok, vas-y. Let's go ! C'est pas mal, ça. Il y a toujours plus de bête, donc hop, il prend entre autres. Ouais, tu peux pas attaquer ici, mais on s'en fout. Oh, le token est magnifique. C'est un garçon. Un peu gros, et un peu reculé. Le photographe qui a pris la photo, parce que c'est une photo, il est mort. Il faut le savoir, il a été juste écrasé par cette bête. Ouais, j'avoue. Par contre, attends, c'est quoi ? C'est une corne qu'il a sur le déco, comme ça ? C'est son téléphone. C'est un kit main libre. Allô ? Ouais, parce qu'il y a les VRP, donc il n'y a pas le temps, quoi. Là, c'est d'accord. Juste chiant, mais vas-y. Voici là, Spikefield Lazard. J'ai eu peur, gros. Ah, il aurait été très bon. C'est une bonne carte. Alors là, tu peux faire. Déjà, je vais faire plus un, forcément. Tu préfères. Donc là, tu fais plus un. Tu peux faire. Et là, tu fais grand comme lec. Enfin, grand comme lec. Oh, et là, c'est le plaisir, là. Et là, tu fais bête frappée. Je peux faire bête frappée et on se bat. Mais je ne fais pas mon token, du coup. Je perds une draw. Ah. Sinon, je fais token et bête frappée. Attends, si tu trouves un land, c'est bon. Donc, fais le token au préalable. Oui, c'est vrai. On n'est pas pressé de fighter maintenant, de toute façon. Non, mais je peux aussi faire le token et fighter. Quoi ? Ah, ça ne pioche pas. Mais ce n'est pas grave, tu peux encore le trouver. Ma créature non jeton. Ah, mais non, non jeton. Ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je fais draw ou pas ? Moi, je pense. Si on trouve le land d'étape, on est très, très bien. Ouais. Vas-y, vas-y. Mais il va scryer combien ? Il va scryer 4. Il y a ni 4 pa. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, mais ce sera après ça draw. Ouais, vas-y, je... Je tente. Ok. Pas un ordre. S'il fait un bon scry, mais... Il faut qu'il trouve event, mais le problème, c'est qu'il faut le faire. On n'a pas trop mal. Il faut faire event pair. Ça nous laisse quand même la bête frappée d'amour. Il ne gère pas le Grand Chromlec. Et lui, il perd son tour lupin. Et il perd son board. En vrai, il n'a pas de bonnes cartes. Non, il doit dire un père. Il ne peut pas gérer à la fois notre board. Oui, encore. Gérer Anguirus, ce qu'il ne peut pas gérer avec les cartes noires. Et gérer à la fois Grand Chromlec. Bon, je te le dis, il est au presse. Je crois qu'Anguirus, ce n'est pas bon pour lui. Bah, c'est Harbringer. Il peut aller chercher Garouk, par contre. Trois au-dessus, quand même. C'est trop bonne carte. Il a un plan, lui. Et comme disait Norman Osborn. Je ne sais pas. C'est au presse de tous les sacrifices. Ah, c'est vrai. C'est au presse de tous les sacrifices. C'est au presse de tous les sacrifices. Et les mecs du conseil d'administration l'a l'air comme ça. On n'en a rien à foutre. Ah, il va lui tuer Garouk. On s'en fout. Vraiment, ça me... On en a un autre. Et non, on l'a défaussé. Ça me... Ça fait sans faire toucher. Bah, ouais. Il est mort. Je double bloc. Non. Comme ça, il met un de chaque côté. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de bloquer avec Betrap et d'amour ? Parce que là, je vais redraw avec annonciateur. Je me débarrasse de ça. Je garde Garouk. Tu veux garder Garouk ? Je crois que c'est bien de me bloquer, en fait. Bah, si tu veux, vas-y. Garde Garouk. Et là, il fait Jean Krakos. Bon, bah... Ah, mais il en a une autre. On s'en débarrasse et on trouve... Et il trouve Kroxa. Et Kroxa. Ok. Il est fou. Alors, vas-y, annonciateur. On ne se pose pas de questions. C'est une bonne carte. Et on pourra faire puissance primordiale pour aller péter Ture Lupin. Yeah. Oh. Bah, puissance. La puissance. Il faudrait qu'on trouve des Ramfru, en fait. C'est ce qui nous ferait gagner cette game, juste. Putain, ça mêle d'aime. À combien ? Il faut juste tuer Ture Lup. Ah ouais ? Pas de tuer Triton ? Eh bien, on perd notre carte, si on fait ça. Ouais, du coup, je fais juste à 1. Et même pas, en fait. Même pas à 0. Comme ça, tu peux jouer ta bête frappée d'amour, derrière. Confirme un vers des X. Lui contre lui. Il n'y a pas de downgrade. Ou de downgrade, d'ailleurs. On va perdre Grand Chrom Lake, donc ouais, il faut jouer ça, là. Pourquoi on va perdre Grand Chrom Lake ? Ah oui, celle qu'on a dans la main. Je s'en fous. Je s'en fous, on en a un sur le board. Ouais. Et tu fais un Garouk plus 1, ouais. Qu'importe. Je la sens bien, cette game, mais elle n'est pas facile. Ouais, après, le double Croxa sur Triton, il est bien aussi, quoi. Bon, en vrai, 1 ou 2, je crois que ça ne change pas grand-chose, puisqu'on n'exite pas. Il a de quoi le caster, tu penses qu'il a combien de cartes de cimetières ? On peut le caster 3 fois. Après, nous, on va trouver nos interactions. Oui. Oui, parce que Garouk est du coup qu'on a sauvé, ce qui a été une bonne chose, je pense. Ça l'emmerde bien, là. C'est vrai, l'interaction. Une petite corde. Oh, quel plaisir. Oh, le Limon. Limonchero. Allez, Ramfru, s'il vous plaît, pour se débarrasser de cette Triton et pouvoir commencer à mettre... Putain. Bon, tu peux aller tuer Croxa. Je peux tuer Triton, quand même. Ouais, c'est mieux de tuer Croxa, ici, non ? Comme ça. Ah non, parce que si tu crois que ça, il peut le rejouer et tu ne peux pas lui shipper, en réponse. Il me manque un mana pour faire... Ah si, tu peux plus un là-dessus et juste pour un, tuer le Croxa, et du coup, lui... Non, mais il en a deux. Putain, il a tout. Il faut que je fasse... Déjà, il faut que tu exiles l'autre. Ah, il faut que je le tue, dans tous les cas. De quoi ? Il faut que tu exiles, dans tous les cas, le premier Croxa. Ça, il dit où ? Tu es seulement. Ouais. Et juste passer le tour, ici, j'imagine qu'il n'a pas... Eh, en fait, s'il attaque, il me fait défausser, donc... Ah, donc il faut que tu... Ah, mais s'il attaque, il trade avec ta bret... Il trade pas très très bien avec la bête frappée d'amour. Ouais. Sinon, je peux tuer ça. Plus un là-dessus, attaquer. Ouais. Et vu que ça a piétinement porté, ça va taper et on va pouvoir piocher une carte. Qui nous fera défausser, du coup. Ouais, il pourra la faire défausser, mais nous, mon trade... Mais nous, on tradera. Vas-y, ça me va. Non, quoi que... Peut-être qu'il faut rester comme ça, parce que s'il attaque, OK, on défausse, mais moi, du coup, je trade et j'existe encore que ça. Ouais, je crois qu'il faut rester comme ça. Ouais, OK. Et j'ai juste plus un dans le vent. Pas bête frappée, on s'en fout. Suivant. Pas d'attaque. Ouais, je pense quand même qu'il est pas bien ici. On a un board qui est plus gros que le sien. Ouais, le fait de trouver Limon, ça nous permet de justement gérer ses crocs, parce que sinon, même si on a Grand Kromleck et Garouk, ça, c'est très chiant, quoi. Ouais, tu dirais que ça nous met doux. Ça nous met doux. Ça nous met doux. Ça nous met calme. Ça nous met vraiment... Ah, du coup, il attaque. Bah, vas-y, il a tout cas. Bah, ouais. On s'en fout, en fait. Je peux aussi double bloc. Il ne faut pas en tuer qu'un. Il ne faut vraiment que tu shippes... Est-ce que tu vas avoir le temps de le shipper ? Est-ce que tu as une réponse ? Est-ce que tu as un intervalle ? Avant qu'il décide de le recaster. C'est pas mal. Ah, il a retiré le marqueur. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Vous avez... Bon, il le tue, tant pis. Pas très gênant. Ok, il a des bonnes draws, quand même. Avec ses 4 landes, il s'en sort très bien. Il est très, très bon. On va aller enlever des cartes. On va faire grossir notre limon, en fait, surtout. Il n'y a rien d'autre... Ouais. Ouais, les cartes problématiques, j'ai en craquant, ça en fait partie. Oh, bah, super. Je vais mettre là-dessus. Ouais, je pense. Ah non, 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 je ne cache pas. Il faut que je la mette en créature. Ah, bah, vas-y, mets en créature. Comme ça. Ok, cool. Est-ce que je fais un token, là ? Ouais, si on fait un token, ça nous permettra d'avoir des... Ça nous permettra d'avoir un trade avec son croque, ça. Ouais. On va dire. Ou même mettre du board, là, que plus 3, plus 3, si on n'attaque pas. On n'attaque pas. Et il y a un moment, on va falloir que ça s'arrête, les cochonneries du monsieur, là. Bah, être canaliseuse, maintenant, c'est dimanche. Mais si canaliseuse, il ne peut pas attaquer avec Roxel, rejouer direct. Ça, c'est chiant. Du coup, il faut que tu exiles, en fait. J'ai combien ? J'ai pas mal de trucs. Je crois que je vais exiler... Ouais, bah, tu exiles tout. Canaliseuse. C'était quand même une assez bonne draw. Oui, top d'être gentil-bet. Si je puis me permettre. Canaliseuse. Charnia. Mais Triton, Triton, ça met avec les couilles. Bon, de toute façon, il n'y réanime pas, mais... Bon, il n'a pas de bonne attaque. On a du mal à piocher, par contre. On a le droit, juste une fois, de faire bête-bête-bête, piocher plein de bêtes avec Grand Kromlec, comme ce que font les adversaires. Je joue, parce que sinon, il va me faire dépasser. Ça pourrait me servir d'avoir du mana. Je n'attaque pas. Non. Parce qu'il peut rejouer son croque-ça, donc c'est pas intéressant. Alors là, il faut gagner de paix, protéger Garouk. Espérer que lui ne fasse pas trop de dingueries. Il n'a pas défaussé sa carte avec... Ouais. Encore un, une forêt. Gros, c'est fou, par contre, ce qu'on pioche en l'an. Ça me... Ouais, c'est un peu chiant. Au cas où il se naît, si n'attaqué, je suis obligé de jouer, de toute façon. Moi, je ne suis pas obligé, mais... Comme tu dis, le moment où on aura plein de trucs au-dessus. Bah, il y a un jour, juste, on va piocher des créatures, quoi. Ou un ramfrou, en fait. Ouais. Oh, yes, putain. Il n'a pas pris un triton pour deux lentes, ça fait plaisir. Ouais, grave. À moins que ça soit un nox. Ouais. C'est très gênant, quand même, ça. Il faut vite piocher, là, non ? Prends tes deux pev. Ils sont cadeaux. Mais du coup, on est obligé de gérer la terreur, maintenant. Et de la terreur. Je n'ai pas besoin de lui mettre des points, donc je vais juste... Je vais juste gérer la terreur. Ouais. C'est... Porté piétinement, donc je vais mettre ça là-dessus. Et je remets un jeton. Pas d'attaque. Un petit land pour monsieur ? Il fallait essayer d'aller à Looting Garouk. Non, je crois pas. Non, non, je pense pas non plus. Du coup, nos deux tokens trades, ça croque ça. Ouais, je pense que ça rend bien. Terreur d'Epic avec Roxa, ça marche bien. C'est comme Terreur d'Epic avec Euro dans les versions. Ça marchait bien, ouais. Ça marchait bien, donc... Putain. Le talent. Après, nous, on va piocher une créature à un moment. Je te promets, on va piocher une créature. J'espère. Merci. Oh, et quelle belle créature. Et une autre créature. C'est juste histoire d'enchaîner deux bons plays, quoi. Oh, bah, cast ça. Allez, merci. Oh, c'est qu'il y a fou, c'est qu'il y a pack. Mec, c'est fou. Insane, no value. Oh, une 7, c'est quand même. Une belle carte. Insane, pas value du tout. Je pourrais pas répondre à un croque ça, donc je vais exiler direct. Ouais. C'est à l'Epic, je crois. Elle se cache à la fin. Je suis pas là. Si, tu vas commencer à le bourrer aussi, le mec. Ouais. Le problème, c'est que si on bourre avec des petites, il bloque avec les grosses. Tu vas bloquer avec les grosses, il bloque avec la 2. Avec les petites. Et vu qu'il y a deux RAM trous ici. Ah, il va péter notre Chrome Lake, ça y est. Ouais. Mais bon, il aura fait son office. Bon, on a fait quand même pas mal de value. On peut juste l'écrire maintenant. Très important. Est-ce qu'il faut pas donner un annonciateur, là ? Il peut pas bloquer... Et il bloque comme ça, hein. En fait, on doit attaquer que Mammouth. Et si on attaque avec Mammouth, il peut bloquer comment, favorablement ? Il peut faire... Ouais, non. Si, c'est pas mal d'attaquer avec Mammouth, parce que son meilleur bloc... Il va donner des trucs, ouais. Son meilleur bloc, c'est genre... Géant Krakow, c'est double... En fait, non, il peut juste faire... Croque ça de 2. Nous, on tue... Ah, mais si, croque ça, et on recroque ça. Eh ouais, mais non. Ah oui, non, il peut pas, ouais, non. Par exemple. Magour, hein. Ouais, je sais pas si c'est bien, mais... Et à un moment, il faut bouger, quoi. Surtout qu'on a plus Chrome Lake, maintenant. Ouais. Ça, ça, c'était l'erreur à pas faire, par contre, Poto. Vas-y, vas-y. C'est bien, là, d'accord. Ah oui, c'est bien. C'est ce qu'il fallait pas qu'il fasse. Maintenant, on aura le droit de... Écoute, je vais faire Yervaux. Enfin, on aura le droit, oui et non, parce qu'il est un jeu en Krakow, pour bloquer nos Angurus, mais... Ah, j'ai perdu un marqueur de Yervaux, du coup. Quoique, ne pas savoir ce que j'allais faire, peut-être que c'était mieux. Et terminez le tour. Ouais. Complexe, c'est game. En fait, maintenant qu'il a canaliseuse, chaque top deck, en fait, il se crâle le top 2. Il se crâle 2, ouais. C'est une troupe anti-bête, il va tuer Limon encore. On va en lui enlever encore plein de trucs. Ouais. Je fais un token non plus, c'est cool. Les créatures sont à la fin. Ça devait aller vite, hein. Mono Vert. Eh ouais, et pas du tout. Wow, c'est fou. Mais c'est une belle game. Ouais. C'est intéressant de voir que, justement, on est ressourceux avec Mono Vert. contre un deck, on ressource. Tu sais qu'est-ce que ça manque ? Quelle carte il manque, par contre, dans ce deck ? C'est lien d'abondance, quoi. Pas lien d'abondance, inscription d'abondance. Le bon spell qu'on aimait bien. Ah ouais. Je trouve que ça ferait trop le café, ici. Ah ouais. Des interactions de plus, quoi. Ouais. J'ai vu Kraf en avait dans sa liste, j'aurais peut-être dû prendre sa liste à lui. Est-ce qu'on attaque avec nos deux annonciateurs, en étant sûrs d'en faire ? Non, on est pas sûr. Il trade, et il nous le tue. Ah ouais. C'est pas bon du tout. C'est pas assez pour jouer Kroxa, donc attaquer avec un euro, c'est pas bon. Ok. Bah écoute, on va juste faire grossir. Après, 21 cartes, on est à 40 P, on a un board, donc il faut quand même qu'il nous tue. Mais il y a moyen qui... En fait, là, ça se trouve, il ne peut pas gérer notre board, et du coup, il va perdre comme ça. Ah ouais, il y a moyen qui découte à un moment, c'est ça que tu veux dire ? Il trouve encore des Kroxa. Ouais, c'est pas grave, ça sert à rien. Enfin, ça nous met 3, on est à 40. En plus, il le joue, donc ça veut dire que si on tome des Climons, bah il le perd. Ouais. Bah il est obligé, sinon on s'exilé, mais... Bon, bah fin de tour... Fin de tour, est-ce qu'au griffe ? C'est horrible, parce que ni lui, ni nous ne pouvons attaquer, en fait. Non. Par contre, nous, les landes, il n'y a pas de problème. Lui, il a 6 landes. 5 landes ! 5 landes ! Incroyable ! Comment il fait pour avoir 5 landes ? Bah maintenant, il les recycle, mais c'est vrai qu'en début de partie, il a juste... il est passé à côté des landes, il les avait skis. Comme ça. Après, c'est une liste pour sa défense qui joue beaucoup de du Alphacar. Du coup, ça se ressent. Ouais, aussi, les Agra Mollings et des landes, par exemple. Charonniar, ça va nous mettre pas bien aussi, quoi. On va y en jouer, là. Allez, le même 8, hein. On a encore un moyen de gagner 7 games. Ah, je peux attaquer avec ça, maintenant. Bah, il va juste trop jouer son croque-ça, donc c'est pas très bien. Ouais, mais on l'a pas perdu, il lui en vaut. Ah bah si, parce qu'il va faire croque-ça à une de deux. Ah oui, il va double-loge, je suis con. Ouais, non, là, tu... Ah bah non, on va rien. Il a combien de cartes dans son deck ? Il en a 17. Bah, écoute, on va gagner comme ça. Ouais. On peut bloquer avec Angurus. Je veux le faire, hein. Celui-là, plutôt que celui-là. Ouais. Il a vu que ça s'est éclairé, il a dit, il a vu. Oups. Non, il est obligé de jouer un anti-beth si... Vas-y. Si tenté. Je crois qu'il ne l'avait pas vu, celui-là. Il s'est dit, bon, au moins ça, je m'en débarrasse. Oups. Non. On n'a pas fait de... de tokens ou escogrif ? Non, c'est quand une bête est ciblée. D'accord. Par contre, sympa les landes. Franchement. Ouais, mais maintenant, ça marche avec Mammouth. Gros, j'ai jamais vu ça. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'était la Corée, on s'en fout. Il y a 18 landes dans le pack. De vrais, vrais 11. Et il y en a un aussi, de tiens. Il fait quoi, là ? Il cible ça. Il cible escogriffe. Ouais. Parce qu'en fait, il pioche que des anti-bêtes, il est trop fort. Ah non, il pioche un revo. Et tu y en vaut. Ah bon, on s'en fout. Bah ouais. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ah, c'est la fin de mon tour. Ok. Ah non, mais il est vraiment très très bon. De toute façon, il y a Grigsis, c'est 4 landes et des anti-bêtes. Oh, Agadim, ça va nous mettre tellement mal. Bah. Non, ça va, il ne peut faire que sur un drop 2. Donc ça va. En fait, il n'a pas assez de landes. Il ne peut faire que Crocsas, ouais. Donc s'il le prend, et en plus, il doit le jouer dans le tour. Ouais, donc ça va. Mais avec plus de landes, ça aurait été un peu plus cher. Ça, on joue 2 ou 3, je crois, les listes. 3, peut-être. Gros, je crois qu'on va gagner à la meule avec Monover, gros. Ce qui est fort. Quand tu ne peux pas attaquer, tu peux juste défendre aussi. C'est fantastique, gros. C'est fou. Escogriffe qui commence à devenir gros. C'est vraiment, en plus, c'est en plus pour vous, ah, super. Pour vous dire un petit peu les backstage, ce matin, je dis à PL, bon, je dois partir à midi et demi, faudrait que, ça va bien se passer, quoi. J'ai pris 2 decks, ça va aller tout droit, quoi. Pas du tout. Le premier, c'est vrai non, mais là, c'est fou de devoir jouer une game comme ça. Avec Agadim, on n'a plus peur, du coup, maintenant. Non, ça va. Tu fais tout en rituel, tout le temps de balèque. Je lui dis bien, mec. Il n'arrive plus à rien. Allez, qu'on cède. Mais c'est vrai qu'étonnamment, je crois qu'il n'a plus rien pour jouer. Il n'avait plus rien. J'ai exilé une carte en plus. En vrai, là, je pourrais même tout exiler et attaquer. On va gagner à la meule. C'est un vrai plan. Pas besoin de se précipiter. Gentiment ! C'est fou. D'arriver le matin et de se dire même, après la game d'une heure et demie, de se dire, bon, Monoverse, ça va aller très, très vite. Il n'y a pas de problème. Ouais. Turns out, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, tu peux faire aussi un petit coup de Skogrif. Ouais. Pas du Skogrif. Tu vas vraiment lui éclater son cimetière. Ah ouais, j'enlève tout. Il a tout son deck qui va finir exilé entre son canaliseur, son cimetière et son... Genre vraiment, où est la bibliothèque de cet adversaire ? Je le sais pas. Poubelle. Allez, face verso et incliné à 45 de deck. Putain, si Magic, c'était un duel des ombres, si tu exilais vraiment les cartes, mais genre elles disparaissent, poubelle quoi. Oh, le prix que ça coûterait de jouer. Horrible. Déjà, tu joues limon je crois, je crois. Non ? Oui, je peux. Ah, tu peux faire un énorme Skogrif sinon. Il est vraiment énorme là. Les 10-10. Ah ouais. Mais je vais mettre là-dessus. Enfin, en vrai, est-ce qu'on en a plus rien à foutre de ce qui se passe dans cette... Ouais, il faut juste pas perdre la clock en vrai. Bon, je crois que 10 minutes, ça va. Oui, il va clock out avant. Tu fais que passer les tours rapidement. Si il exile les trucs pairs, il fait quoi là ? Ça, c'est chiant. Ouais, je m'en fous. En fait, je peux même m'exiler les trucs pour que ça, ce soit nul. Ouais. Ce que je vais faire d'ailleurs. Ah bah, fais-le. Tu vas le rendre 1-3. C'est fantastique. Il ne faut rien de notre cimetière, de toute façon. Ouais, enlève toutes les créatures. Bon, après, c'est bien de montrer qu'il y a... Non, enlève tout que indirect un type, en fait. Je voulais jouer vite, mais tu as raison. 10 minutes, on a large le temps, t'inquiète. De prouver qu'avec un décal gros, tu as quand même d'autres plans de jeu qui s'ouvrent à toi, je trouve ça cool. Et là, il fallait enlever les trucs qu'il y avait le moins, en fait. Oui. Enfin, il fallait enlever un type, mais j'ai pas pensé... J'aurais dit enlever Pleinzolker, puis Rituel. C'est vrai. C'est pas grave. En vrai, on va avoir le temps de le faire, t'inquiète pas. Après, ça fait gagner encore des P.E.V. On se moque, mais elle est cool, cette game. Ouais. Tu sais ce qu'elle est... Merde, c'est pas une créature. Putain, Garouk, je l'ai vu avec ça. Je me suis dit au suivi de bête. Ça s'en bat les couilles, t'as mana pour exiler tout ton cimetière, donc je te pose pas la question, on enlève tout. Les créatures. Il est vite conçu, le Charonniar, quand même. Hop, là, j'ai plus de M.O.K.E.R. Il va dans les 5-3. Ouais, un de moins, super. Et je dois avoir un seul... Non, j'ai deux grands comme like aussi, putain. Mais par contre, les créatures, là, ça l'a pas diminué, t'as pas dû enlever toutes les bêtes. Non, non, il m'en restait une chose. Vas-y, continue. Oh, le fin rituel, rien à foutre. On s'en fout complètement. Oui, j'en ai encore 3, putain. En fait, faut le rendre assez petit, pour que... Après, il a le destoach, mais... C'est pour ça, non, mais si... Pour qu'on puisse attaquer à 1, on serait fou, en fait. Il est immense, notre limon. Il est plus qu'à 4. Il est limon. Tu peux lui enlever maintenant, tu peux enlever les instants. J'ai oublié de buffer Longuerus, ailleurs. Point de tour. Bah, j'ai tout enlevé, là. C'est vrai. En même temps, on a tellement de mana. On a pêché tout notre deck en mana. Putain. De merde. Excusez-moi, je suis malpoli. Il vient 3-3. Youpi. On va lever le rituel. Gameplay. C'est quand même plus simple en papier quand tu dis bon, pour 5, j'enlève toutes mes bêtes. J'espère que vous aimez cette vidéo. C'est phénoménal. Ouais. Fantastique. Et je pourrais encore lui exiler ces trucs. J'ai perdu un mana dans l'histoire, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai plus de cimetière et toi, t'es un 3, ta truc, là. Donc, c'est vraiment de la merde. Tiens, vas-y, passe le tour, maintenant. Je fous l'attaque. Le carré compris. Tu peux encore perdre un sac et fou. Il a combien de cartes dans le cimetière ? Ouais, franchement, non. Ça va. Non, il est un 3 au cimetière. Non, mais si tu fais full attaque, tu peux encore perdre, quoi. Ah ouais. Il le fait sur quoi ? Sur Limon ? Bah, attends. Attends, bouge pas. Je vais t'enlever encore 2-3 trucs, là. C'est un petit coup de tondeuse, là. Ça, je vais pas le mettre 11-11, ça sert à rien. Un petit coup de polish. J'ai juste vraiment lui exilé tout le cimetière. Ah ouais, tu le mets pas 11-11 ? Ah oui, non, mais oui. M'en fout. 11-11-10-10, même combat. Ouais, t'as raison. Bah, du coup, il va repasser 2-2, son truc, c'est chiant. Allez, t'as plus rien. On part. Ah oui, il va repasser 2-3 à cause de ton Limon. Euh, 2-3, pardon. Qu'est-ce qu'un truc ? Il attaque pas. Allez, Land. Allez, Land. Allez, Land. Combien on a vu de cartes de notre deck ? 25 ? Enfin, il reste 25. Il reste 22. On a vu, allez, un peu plus de la moitié. Et on a quasiment tous les Land en jeu. C'est bien. Allez, une tour du contrôle. Tour du contrôle, la Petrop et l'amour. Oui, bien reçu ici, Papi-Papa-Noël. Wow, quel game, quand même. En plus, il quitte pas, alors qu'il sait qu'il y a pas de dessus. Moi, c'est le magic que j'aime, ça. C'est les gameplays. Oh, ça, ça peut nous mettre très mal. 49, franchement, s'il nous tue. Après, sur les 20 cartes, il nous reste plein de Ramfru. Oui, en plus, on l'a vu qu'à la fin, il y avait 3 Ramfru. C'est important. Je sais pas, je me méfie quand même de Terroir d'Epic. Mais je vais avoir un board, même s'il bloque toutes les plus grosses bêtes, il va quand même prendre 29. Tu penses ? Non, quand même pas, pas encore. Franchement, 49, s'il me tue, il est bon, parce qu'il peut pas attaquer. Ça, c'est porter pichinement de 12. Tu vois ? Mais c'est fort, t'as l'air d'Epic, c'est très très fort. Et là, il prend 3 bleus dans sa poule, et t'es là en mode, comment t'es fait pour prendre 3 bleus ? Et il fait ultimatum. Et on a perdu. Et il faut du verre aussi. Il prend 3 bleus. Cette blague était labrieuse et inexacte. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai faim, du coup je bafouille. Du coup c'est dur. Voilà. 3 bleus, 2 verres. Et là tu commences à être en sueur. Dadi, dadou. Dadou, 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 dadou. Allez, ball ! Putain ! Laisse-moi aller bouffer ! Tu peux plus gagner ! J'ai lock une game comme ça, un adversaire, mais je jouais pas forcément contrôle. Je me rappelle plus comment j'ai fait, mais en gros c'était fini. Et du coup il a déco avec 4 sabliers. Ça c'est pas cool. Faites pas ça, faites pas des décos. Mais juste là, voilà, concept, quand t'as plus d'issue, gros. Moi tout à l'heure j'avais encore une maigre issue dans une game que vous ne verrez pas. Maigre issue. Elle était maigre, ma maigre issue. Mais lui il en a plus. Il cible quoi ? Les deux meilleures bêtes. Les deux, ok. Il y a quand même du talent, cela dit. Il n'y a pas assez état du talent de notre adversaire. Après je suis au moins 12-12 qu'il bloque. Ouais, mais bon. Il devient de plus en plus immense. Combien on a vu de Ramtru ? Tiens, pendant qu'il joue son tour. On en a vu un seul, si ma mémoire est bonne. Ouais, un sur quatre. Donc il y en a trois dans 19 cartes. Eh bah donnez-nous-les s'il vous plaît. Merde, j'ai oublié de buffer. Par contre les landes, gros. Je trouve ça scandaleux. Scandalous. 18, hein. 18 putain de landes. Ah, bientôt plus, hein. Encore un lande, là. Ah non. Bon, on va tuer ça, là. Ah, bah ouais, la Primal Might. C'est bon. Attends. Je n'ai pas l'étal, là. 11, 12, 13, 14. Je mets plus 13, plus 16. J'ai une 26-26 piétinement qui attaque. Oh, je n'ai pas l'étal. Je crois que tu n'auras pas l'étal. C'est prendre un risque. Payé, x égale 0. Ouais, vas-y, je me fais plaisir. Ouais, fais-toi de place, tu vois. X égale 10. Mets-y un petit x égale 10. Peut-être pas sur celle-là, parce que c'est qu'elle nos gardes fous, tu vois. La bête frappée, elle va tuer ça. Ouais. Je paye auto. Je perds 3 pf, c'est pas grave. U. Père de tour de cloque. Ah, tiens, rien que tu puisses caster. Ça, ça dégage. Je peux. Ça pétine pas ? Non. Pourquoi tu... J'ai une 15-10, Val. Mon âme d'enfant n'accepterait pas de ne pas attaquer avec une 15-10. Ouais, c'est vrai. Genre, vraiment, tu sais, il y a moi, plus jeune, qui me voit, il fait... Quoi ? Déjà, tu gagnes à la meule avec mon au vert. Et je me plante. Le mois du passé, plante le mois du futur. Après, est-ce que tu sais faire une 300-300 piétinement, toi ? C'est-tu seulement. C'est-tu seulement. C'est-tu seulement. Oh ! Oh ! T'as dit que t'allais gagner avec un énorme serpent. Fait le plus gros serpent de la planète, gros. 6 et 9... 17. 15. Je ne sais plus compter. 15. J'ai faim. Let's go. Paiement auto. Oh, on va gagner avec ce serpent. Là, il se dit... Oh, il fout le tas. Tu crois qu'il a un combo kill qui est 46. Quand il a plus de 40 dans sa bibliothèque, j'attaque avec tout, voilà. On fait un énorme angurus sur le serpent. Et là, s'il attaque avec tout, il se passe quoi ? Il a encore 2 trop. Donc, on attend encore un peu. What time is it ? Not the time. Attends encore un peu. Ah, mais il va peut-être concéder avant, on aura loupé la full attaque, quoi. S'il attaque avec tout, je laisse passer comme ça. Vas-y. Backpou. Pass. Viens. Putain ! Pas drôle ! En vrai, il a raison. Eh ben, tu vois, full win. Je suis trop content. Full win. T'as perdu contre Straski. Full win. C'est une win. Déjà, de jouer contre un PL, c'est une win. Bon, c'était cool, en vrai. C'était très cool. J'espère. Vous avez kiffé cette vidéo rapide ? Ou pas ? Moi, j'ai kiffé. Franchement, ça valait le coup de présenter le deck en 1 minute 30, pour derrière faire ça. C'est important, sinon la vidéo, elle aurait duré beaucoup plus longtemps. Alors, je vais quand même expliquer à ceux qui débarquent peut-être que les arachnères, il faut les rentrer contre les gredins, les decks qui meulent, parce que du coup, ça les éclate. Ou contre d'autres decks qui joueraient des créatures fly, mais pour l'instant, il n'y a que ça. Les gredins. Ça, vous les rentrez tout le temps. Ça, tous les decks qu'avec des anti-bets noirs, vous mettez annonciateur, ça l'éclate. Ça, c'est dans le mirror. J'en ai vu aussi rentrer contre les decks 4 couleurs, parce qu'il y a souvent des permanents verts. Je ne sais pas si c'est une bonne deck, mais j'ai vu des gens les rentrer. Ce n'est pas très agressif, donc je ne sais pas. Mais ça fait une value contre Adventure, par exemple. Peut-être. Bets de quête, ça vous rentre tout le temps. Bah, c'est plutôt contre les match-up. Contre les match-up contre les plans de soccer. Voilà, plans de soccer. Garouk libéré, quand vous avez besoin de grinder un petit peu. Typiquement, les ragdos maintenant. Ça permet surtout de diversifier vos menaces, et que du coup, les anti-bets de vos adversaires ne plient pas toutes vos menaces. Et Vivienne, je crois que c'est mirror, grinder, et contrôle. Mais les decks grindy, genre ragdos, c'est un peu trop lent, Vivienne. Ouais, c'est ça, exactement. Garouk, c'est bien pour les mid-range contrôle, Vivienne, c'est pour les mirrors et les contrôles. Voilà, il y a très peu de gens qui ont cette side-tech au bout de 1h05 de vidéo, mais ça me fait plaisir. Mais ceux qui l'ont, régaler. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez le faire aussi, mais bon, faites comme vous voulez. Également, Twitter, Facebook, Discord, en description, avec notre chaîne Twitch, Valpé, Magica, et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501